Retrouvez votre programme avec Hexagon Group. Hexagon Group, innover, construire, entretenir. Et le grand débrief du lundi continue avec Mathieu Dalzauvo. Nous allons rapidement jeter un coup d'œil sur les autres résultats pour les équipes de Nouvelle-Aquitaine concernant cette journée. On va faire ça un petit peu dans l'ordre. On va peut-être commencer par le match d'hier, puisque l'aviron Bayonnet se déplaçait au Racing 92. On va voir les résultats. Alors là, il n'y a pas eu photo. L'aviron Bayonnet a été balayé 43-17. On va tout de même voir un essai de Bayonne signé Emmerich Luc. Et pendant ce temps que vous parlez un peu de cette rencontre. Oui, on l'avait dit vendredi. Finalement, c'est vrai que l'aviron Bayonnet, même s'il est basque, avait réussi à faire quelques coups à l'extérieur, à Agen et au Stade Français, on s'en rappelle, la marche était quand même un peu haute pour aller faire un coup au Racing. Donc les Bayonnet, qui fidèles à leur réputation, n'ont rien lâché. Mais l'essentiel pour l'aviron, on l'a dit et répété, et le staff va dans le même sens, c'est d'assurer les matchs à domicile. Il y a eu ces deux victoires très précieuses les dernières semaines à domicile, à Jean-Dogé contre Toulon et Montpellier. Perdre au Racing, même avec un tel écart, ce n'est pas très grave, c'est surtout à domicile qu'on attend les Basques. Racing qui se rapproche à l'adversaire de l'IBB, on va tout de même voir un essai Bayonnet, un essai de réaction, un essai signé Emmerich Luc. Qui était avec lui il y a quelques semaines d'ailleurs. Absolument, on va le voir, c'est lui qui crée les décalages, et qui arrive effectivement après, on va le voir, Emmerich Luc qui va arriver pour marquer cet essai avec beaucoup de conviction. Donc c'est un petit jeune qui monte, vous l'avez compris. Parlons maintenant de la section paloise qui se déplaçait à Toulon, là aussi difficile et défaite des 8 à 13. Oui, mais il y a un bonus défensif, je ne sais pas si vous vous rappelez, vous l'avez pronostiqué quand même, je suis assez fier, parce que je m'étais dit, ça ne se jouait pas grand-chose cette rencontre, alors qu'elle était très perturbée par le Mistral, en plus il y avait des conditions un peu difficiles aussi à Toulon avec le décès de Christophe Dominici. Donc les Palois qui en ramènent quand même un bon bonus défensif grâce à leur mêlée. Brive se déplaçait à La Rochelle, résultat 36-22 pour La Rochelle, pas de surprise. Pas de surprise, mais Brive qui met 22 points quand même à La Rochelle, donc même chose les Rochelais qui ont fait le trou en début de rencontre, mais les Brivistes qui n'ont rien lâché, c'est intéressant pour leur prochain gros match, ce sera le samedi prochain à Armandie face à Agen. – Et puis nous allons terminer avec un autre déplacement, c'était Agen qui se déplaçait au stade de Toulousain. Quelques mots très rapides sur ce match ? – Pour dire qu'il n'y avait pas grand-chose de plus à attendre, c'est quand même presque l'équipe 3 du stade de Toulousain qui a passé 60 points à Agen, donc c'est un peu dur quand même pour les Agenais, qui n'ont pas démérité toutefois. – Allez, avant de parler de la prodédie, écoutez donc la réaction de Camille Girondeau, c'est la troisième ligne à Agen, qui réagit donc après cette déculottée du côté, du côté, du côté, du côté du stade de Toulousain. Allez, tout n'est pas à jeter, dit-il. – Le score est très lourd, ça fait des mal à la tête, de toute façon, pour tous en plus, on ne va pas sentir. Après, je pense qu'il y a quand même du positif dans ce match, notamment la conquête, je pense qu'on a fait jeu égal, et même plus que ça, que ce soit sur la touchée à Mélée. On voulait apprendre du plaisir aussi, je pense qu'on en a pris, même si le score est le bon encore une fois, je le dis. On ne peut pas prendre 60 points comme ça à chaque fois qu'on se déplace. Mais il n'y a pas tout qui est à jeter. On a une réception importante le week-end prochain, et on va se concentrer là-dessus. Si on ne veut pas aller chercher cette place de barragiste au même lieu, voilà, on va jouer notre carte à fond, donc oui, bien sûr que mathématiquement, c'est encore possible, donc là, on va jouer à fond, oui. Parlons maintenant de la Pro D2, Mathieu. Nous avons un invité avec nous depuis Mont-de-Marsan. Oui, on le remercie parce que ce n'est pas évident actuellement ce qui se passe pour le stade Mont-Toy, mais Patrick Millet, le manager général, a la gentillesse d'être avec nous. Bonjour Patrick. Bonjour. Depuis Mont-de-Marsan, donc il y a surtout un gros match qui arrive contre Rouen. On va revenir rapidement sur cette défaite à Sapiac. On va quand même aussi rappeler, pour ceux qui suivent de loin l'actualité de la Pro D2 et du stade Mont-Toy, que vous avez été quand même l'une des équipes les plus perturbées. Et là, je mets les deux divisions professionnelles ensemble par le Covid. Ah oui, parce que Patrick nous le dira peut-être un peu plus en détail. Mais d'abord, sur ce match de Mont-Auban, malgré l'abnégation des joueurs, ça n'a pas suffi quand même. Mais vous êtes battu jusqu'au bout à Sapiac. Alors, défaite rapidement, défaite de 30 à 13. Défaite de 30 à 13, effectivement, on fait une très bonne entame qui dure à peu près 15 minutes. Et après, on s'est éteint petit à petit, puisque ça nous a permis de mener 6 à 0. Et ensuite, par le manque de compétition et le manque vraiment de confiance au sein du groupe, on a fait 12 en avant sur la totalité de la rencontre. Donc, ça prouve le manque de confiance qu'on a actuellement. Et effectivement, on est l'équipe qui a été la plus perturbée dans le début de ce championnat, puisque depuis Grosdorble, on est resté trois semaines sans jouer, 15 jours sans collectif, la Covid qui nous a frappés. Des joueurs qui reviennent petit à petit physiquement, mais on sent encore qu'il y a encore des séquelles par rapport à la Covid. Donc, bon, il faut faire le dos rond. Dans notre malheur, on s'est déplacé deux fois après la Covid. Heureusement, je dirais. Heureusement qu'on n'a pas reçu. Mais ces deux matchs que l'on a fait à l'extérieur, à Aurillac et à Montauban, vont nous permettre de monter en puissance petit à petit. Donc, effectivement, on a trois matchs de retard. Mais il ne faut pas se cacher là-dessus. Aujourd'hui, on est dernier. On est dernier de ce championnat. Gros match contre Rouen, qui peut être un concurrent direct par rapport au maintien. Mais Rouen a grandi déjà par rapport à l'an dernier et a su faire un recrutement vraiment approprié. Et pour avoir regardé les vidéos, il joue très, très, très bien au rugby. Donc, ça va être un match clé pour nous et très rude. Donc, du côté de Mont-de-Marsan, vous enchaînez effectivement les difficultés en ce début de saison. Autrement dit, est-ce que vous sentez qu'il y a déjà un commencement de début d'effet millé ? Je ne sais pas s'il y a un effet millé. Ça fait 15 ans que je suis au club. Donc, je ne peux pas dire qu'il y a un effet millé. Ce que je sais, c'est que je suis entouré de deux entraîneurs très, très compétents, que ce soit Julien et Rémy, dont effectivement deux jeunes entraîneurs. Moi, ma position également qui est particulière, puisque de me retrouver manager au bout de 15 ans au sein du club, j'en suis très fier de la confiance qu'a pu m'accorder le président, mais aussi le groupe des joueurs. Donc, un nouveau projet de jeu, il faut laisser le temps qu'on se mette en place. Et comme je dis, on fait le dos rond. Mais je suis persuadé qu'on va ressortir la tête de l'eau. Et j'ai totalement confiance à ce groupe. Oui, et Patrick, vous êtes un homme de défi, pour ceux qui vous connaissent. Donc, après 15 ans de préparateur physique, vous avez accepté d'être manager général. Ça change un peu quand même, j'imagine, le quotidien. Il y a peut-être une petite pression quand même supplémentaire quand on est manager que préparateur physique quand même. Bien sûr, ce n'est pas du tout la même approche. Je passe de très bonnes soirées, de bons week-ends. C'est marrant, forcément. Mais ça fait partie du job. Je savais très bien qu'en acceptant ce poste-là, j'allais subir la pression vraiment extérieure, et surtout extérieure par rapport à nos résultats. Mais j'ai mes convictions, j'aime le défi. Et de partir avec Rémi et Julien, vraiment, de front sur ce championnat, ça ne me fait pas peur et je n'ai toujours pas peur. Au contraire, bien au-delà. Mais je suis là pour protéger le groupe, protéger ces deux entraîneurs et les préparer, justement, un bel avenir, j'espère. Voilà, Julien Tasté et Rémi Thalès. C'est une petite révolution que vous mettez en place tout de même du côté de Mont-de-Marsan parce que le manager général n'existait pas encore à Mont-de-Marsan. C'est la première fois qu'il a été mis en place une structure plus moderne, on va dire, du côté de Mont-de-Marsan, avec diététiciens, ostéo, kinés. Alors, parlez-moi un petit peu de ce conseil des sages que vous avez mis en place également. Quelle est votre philosophie par rapport à la façon de gérer en groupe ? Et c'est quoi ce conseil des sages ? Alors, le conseil des sages, déjà, j'ai un management qui est très participatif, même si je suis quelqu'un de très directif au départ, mais je propose un management très participatif. Donc, on a mis en place ce qu'on appelle le conseil des sages, et le surnom ici, au niveau de Gascon, c'est les Kamineïres. Les Kamineïres, ce sont les joueurs qui tracent le chemin et qui accompagnent justement, qui nous accompagnent, le staff, sur les différentes problématiques et l'adhésion justement du projet de jeu, de la planification, mais un petit peu de la vie de tous les jours. Et donc, ce sont des réunions à peu près mensuelles pour faire le point, notamment les points négatifs, mais aussi des points positifs, parce qu'il ne faut pas attendre que ça aille mal pour rebondir. Et ces joueurs-là sont impliqués. Donc, il y a forcément des jeunes de 20 ans, il y a des trentenaires, mais il y a aussi des joueurs, des îliens qui représentent les joueurs étrangers. L'objectif, c'est qu'ensemble, qu'on puisse faire avancer le jeu, la vie au quotidien, mais surtout qu'on adhère tous et qu'on accepte les différentes règles de vie. C'est original quand même comme façon de faire. Je pense que c'est d'un côté la discipline, la rigueur, mais aussi cette communication, c'est plutôt innovant. C'est le rugby moderne et c'est vrai que tous les clubs, ils viennent petit à petit sans garder, sans perdre l'ADN du club. Et Patrick, on va peut-être se quitter là-dessus. L'ADN du club, le jeu, vous avez parlé d'un nouveau projet de jeu. Aussi la formation qui est très importante. Vous avez fait deux signatures récemment. Donc, il y a un joueur anglais expérimenté, lui, c'est pour la première. Mais vous êtes déjà aussi sur le recrutement de jeunes espoirs. Donc, c'est tout ça aussi qui va ensemble pour vous, pour ce projet à long terme, pour le stade montoise, la formation, le jeu à la montoise. C'est vrai qu'on parle souvent du jeu à la montoise. Mais ça, c'était dans les années André, Guy, Boniface, Daro, Christian Darouille. Mais dans les années 2000, il ne fallait pas croiser le pack montoise parce que c'était des rudes et il roulait sur tout le monde. Donc, aujourd'hui, on veut bien sûr garder cette culture montoise. Mais avant tout, c'est de trouver un mélange, justement, de ces années 60 au maintenant 2000. C'est-à-dire, oui, essayer d'avoir effectivement des avants qui avancent et des trois quarts qui mènent le jeu. Mais avant tout, c'est aussi accentuer et appuyer sur la formation puisque nous sommes un club qui n'a pas forcément des moyens financiers puisque c'est très difficile, on n'a pas de mécènes, la situation économique dans les Landes est peut-être compliquée. Donc, c'est d'appuyer à fond sur la formation. C'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, il y a une ossature montoise qui a été mise en place avec Romain Cabane qui amène son expérience. Et il y a des passages qui ont été faites entre justement l'association et les pros. Même si je n'aime pas parler de termes d'association pro, moi, je parle plutôt de club avant tout. Et c'est d'amener nos jeunes, d'essayer de déceler des pépites et de les amener petit à petit sur le haut niveau et de les préparer justement à jouer dans un premier temps en pro des deux et les accompagner s'ils ont le potentiel forcément vers le top 14 sans vouloir les bloquer. On en ressemble bien au contraire. Si on doit les préparer, on les poussera vers le top 14. Mais il ne faut pas brûler les étapes parce qu'être un sportif de haut niveau, il n'y a des étapes à ne pas brûler. Et donc, on veille à cela avec Rémi, Julien et Romain. Merci beaucoup, Patrick Millard. Rappelons ce match important à Tissime. Donc, c'est la prochaine journée avec la réception de Rouen du côté de Mont-de-Marsan. Et trois matchs en retard. Trois matchs en retard. Alors voilà, Mont-de-Marsan est actuellement dernier de Pro-DD juste derrière Soyou, Angoulême, qui est aussi en difficulté. En revanche, du côté de Biarritz, ça se passe plutôt bien. Biarritz est actuellement quatrième de la Pro-D2. Eh bien si, on a reçu Vincent Etcheteau, le manager du SA15 la semaine dernière. Ils ont gagné. Donc, c'est tout ce qu'on souhaite au stade Montoy de suivre la même trajectoire. Vous savez ce qu'il faut faire si vous êtes une équipe de rugby, que vous voulez gagner le week-end après. Eh bien, n'hésitez pas, vous appelez Mathieu D'Alzovo. Vous venez de vous voir et on fera un petit peu de marabout. Pas garanti à 100% non plus quand même. Tout ira bien. Merci beaucoup Mathieu. Et puis rendez-vous vendredi cette fois pour Alaphiche. Nous, ce 3, un coup d'œil sur les principales rencontres des prochaines journées de Top 14 et de Pro-D2. Bonne semaine. Retrouvez votre programme avec Hexagone Group. Hexagone Group, innover, construire, entretenir. Merci. Merci. Merci.